Bonjour à tous, David pour Kulture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, mes premières impressions sur cette petite radio qui ressemble à une fute à bas, mais c'est pas une fute à bas, c'est la Jumper T16. Allez, c'est parti. On est parti pour ces premières impressions, ce premier regard sur la Jumper T16, cette radio. Donc ça arrive dans cette boîte-là, qui est plutôt balèze. Voilà, elle a pris quelques petits chocs sur le chemin, mais la radio fonctionne bien. En tout cas, elle a l'air, parce que j'ai pas encore volé avec. C'est pour ça que j'appelle ça une première impression. C'est vraiment, voilà, description de la machine, et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis je vous ferai une deuxième vidéo, peut-être un live. En tout cas, pour l'instant, c'est mon idée. Peut-être un live d'utilisation de la radio en condition réelle. Pourquoi cette radio, avant de la déballer, tout ça ? D'abord, parce que c'est du multi-protocole, et que c'est plutôt sympa le multi-protocole. C'est-à-dire que vous avez un module à l'intérieur de la baie, vous savez qu'on a ici, qui permet d'être compatible avec quasiment tous les protocoles du marché. Donc, FrSky, FlySky, DSMX, etc., etc., fut-à-bas, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il y a un écran couleur, on va y arriver. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de spécificités sur cette radio qui me plaisent bien. Et puis, elle est pas très chère. Elle est à 170 euros, à peu près 160 euros. C'est Obicool qui nous a envoyé celle-là. Je vous mettrai les liens, évidemment, dans la description de la radio. Et deuxième raison, c'est que, voilà, il y a un petit bif, comment on dit en anglais ? Il y a un petit conflit entre FrSky et Jumper sur cette radio. Cette radio qui utilise la même architecture qu'une radio FrSky. Je vous mets en lien une vidéo qu'a fait Bardwell, pour ceux qui parlent anglais, sur le sujet et qui explique très bien ça, l'utilisation d'OpenTX qui est un système open source sur la Jumper et sur FrSky qui fait qu'il y a quelques similitudes. Et FrSky a carrément demandé aux revendeurs d'arrêter de revendre celle-là. Donc, voilà, je vous laisse regarder celle de Bardwell pour avoir un peu plus d'informations. Mais du coup, ça m'intéressait de savoir, voilà, est-ce que c'est vraiment un danger pour FrSky ou pas ? En tout cas, clairement, elle a des atouts et je vais essayer de vous en parler un petit peu ici. Allez, on est parti pour ouvrir la boîte. Juste avant ça, vous pouvez voir quand même quelques petites choses. C'est que l'écran en couleur permet d'afficher pas mal de choses. Et ce n'est pas que du flanc, ça, parce qu'il y a un petit plugin iNive qui vous permet d'aller aussi loin que ça. Mais bon, ce n'est pas forcément le but. Il y a tout un système de widget et tout qui a l'air vraiment sympa. On va voir ça. En tout cas, clairement, c'est plus agréable d'utiliser que le vieil écran en noir et noir et blanc que la Taranis. Ah, voilà. Allez, on ouvre ça. Pas facile de rester dans le cadre, mais je vais essayer. Voilà qui est fait. La boîte, la bouge. On va garder le polystyrène. Ils ne font pas très très longtemps, très franchement. La radio, la voilà. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau et une fuite à bas. J'imagine que c'est volontaire, évidemment. On va regarder tout ça en détail. Elle est aussi un peu chiant pour sortir de son emplacement. Voilà qui est fait. Et je vous montre tout de suite ce qu'il y a en plus. Donc, on a une petite extrape, une petite courroie pour attacher la radio. A priori, ce n'est pas de la super qualité. Par contre, l'intérêt, c'est que ce petit anneau pour attacher la radio est plutôt bien équilibré. Vous voyez, quand je le tiens que comme ça, ça tient. Ce qui n'est pas le cas pour FrSky, qui a dû mettre un petit équilibreur ici. Enfin, un petit extendeur. Ça vous permet de venir attacher votre courroie ici et de l'équilibrer du coup, caresse droite quand vous ne l'utilisez pas. On a un petit câble USB, mini USB, un peu de spare. Alors ça, c'est plutôt marrant parce que c'est des trucs qui pètent assez rapidement sur les radios. Enfin, qui pètent régulièrement sur les radios. Et quand ça pète, c'est une galère. C'est des petits ressorts qui tiennent les Gimbal. Je voulais en acheter un petit peu en se paire. Ça tombe bien parce que ça, c'est vraiment le truc. Quand ça pète, c'est une galère. Ça m'est arrivé une fois. J'ai dû démonter une ancienne Gimbal. Enfin, voilà. C'est des trucs à avoir en se paire avec soi. Obligatoirement. Alors, il y a une petite mousse collante. M3. Je ne sais pas à quoi ça sert, très franchement. Et un petit screen protector. Voilà, comme vous pouvez avoir sur les portables et tout ça. Hop ! La radio en elle-même parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors, elle a un design assez proche. Ah, je ne me suis pas fait ça. Je ne sais pas si je peux vous faire le son. Ah, j'adore ce son-là. Je ne sais pas si vous kiffez ça. Moi, j'adore ça. Vous verrez ça sur les électroniques. C'est un truc que j'adore. Bref, elle a une gueule très proche de la futaba, comme je vous le disais. Une prise en main qui est vraiment bonne. En termes de taille, je vais essayer de vous mettre les deux comme ça. On est assez proche de la X9D. Donc, celle-là, ce n'est pas la plus. Mais entre la plus et la X9D tout court, il n'y a pas de différence de forme. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très proche, comme ça. En termes de poids, la X9D me paraît un peu plus lourde. Mais je pense que c'est surtout dû à la batterie. Parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence de poids, très franchement. Hop là, je vais la remettre ici pour l'instant. On a pas mal de choses là-dessus. Donc, je disais, la prise en main est assez agréable. On tient ça facilement, qu'on soit Thummer, comme on dit, ou Pinscher. Peu importe. Les deux fonctionnent bien, clairement. On va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a en termes de boutons de navigation. Vous connaissez probablement PentX, qui est donc le firmware de ces radios-là. C'est un peu sûr à prendre en main de vue. Par contre, ça vous laisse des tonnes et des tonnes de possibilités de réglage. Cette radio est sous PentX. Sur un écran couleur, on va voir dans deux minutes. La navigation de PentX, l'ergonomie, j'ai toujours trouvé ça déplorable. Celle-ci n'a pas l'air d'être beaucoup, beaucoup mieux de ce point de vue-là. Mais je pense que c'est surtout OpenTX qui a un petit problème d'ergonomie à ce niveau-là. En tout cas, on a quand même une petite roulette qui va faciliter, j'espère, le truc. Parce que ces boutons plus et moins sur la Taranis, c'est vraiment une horreur à utiliser. Bon, normalement, on s'habitue évidemment, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. L'OS étant déjà pas facile à utiliser, quand on n'a plus que des boutons comme ça pour naviguer, c'est vraiment très très chiant. Donc on a une petite roulette qui va nous permettre quand même d'améliorer un petit peu cette partie-là. Donc roulette, et c'est une roulette cliquable. Alors, les boutons ont l'air un peu cheap, très franchement. Enfin, ces boutons-là sont pas beaucoup moins cheap, très franchement aussi. Ça fait à peu près le même bruit de plastique pas terrible. Et sur ma Taranis, moi j'ai déjà eu des petits soucis en dessous de... Je sais plus exactement ce qu'il a fallu que je fasse, mais je me souviens avoir eu des soucis avec ces boutons-là. Vous avez un bouton éternel là et un bouton système ici, un bouton modèle, un bouton page et un bouton télé ici. Je sais pas exactement à quoi il sert pour l'instant. On a évidemment les trims, donc gauche-droite, pour régler le roll ici et le yo de ce côté-là. Un autre, le T2 pour pouvoir régler le pitch. Et un autre là pour pouvoir régler ce qui correspond au throttle. Et vous en avez deux autres ici qui sont en fait des boutons temporaires. Un petit peu comme celui-là, voyez. Voilà. On a un petit bouton pour envoyer. Ça, c'est un des petits trucs que j'aurais préféré voir différemment. C'est un bouton sur lequel il faut faire un appui long pour démarrer la radio. Voilà. Moi, je préfère les boutons d'appui une fois et terminer. Franchement, c'est pas dramatique. Les Gimbales avant de monter, les Gimbales, 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 je sais pas. Les Sticks ont l'air tout à fait correct. On a, j'ai l'impression que le débattement est un poil plus long sur ma Taranis. Ceci étant dit, les Sticks se règlent. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. On dévisse la première partie du Sticks. C'est la même chose sur la Taranis. Vous dévissez la première partie du Sticks. Vous le réglez à la hauteur qui vous convient. Et puis, vous dévissez, vous vissez, ou dévissez, je sais pas, le deuxième jusqu'à ce qu'il vienne bloquer le premier. Et vous avez du coup un Sticks qui ne bouge plus. Donc, tout ça se règle et vous permet d'avoir une allonge plus ou moins grande de vos Sticks et de correspondre du coup à la taille de vos mains. C'est pas des All Effects, les Gimbales. Donc, elles vont durer un petit peu moins longtemps que les All Effects. Mais la Taranis arrive aussi sans. En tout cas, dans sa version standard qui est autour de 200-210 euros. Celle-ci est à 160, donc elle reste moins chère. La version avec les All Effects, c'est la version SE. Alors, il n'y a pas que ça comme amélioration, il y a aussi la case autour. Je sais plus à combien elle est, mais c'est à 250 ou 270 euros, un truc comme ça. Donc, on a 100 euros de différence pour avoir un truc à peu près similaire. Hormis, évidemment, l'écran et deux, trois autres features qu'on va voir ensemble. Vous avez ici, je sais pas si on va bien le voir parce que l'éclairage n'est pas adapté. Voilà, ici, vous avez une petite vis qui va vous permettre, et ça, je n'avais jamais vu ça nulle part. Je ne savais pas à quoi ça servait, c'est en regardant les reviews d'autres personnes que je m'en suis rendu compte. Donc, cette petite vis-là va vous permettre d'incliner un petit peu le tout gimbal. Il va venir se mettre un peu comme ça. C'est-à-dire que si vous avez des petits doigts et que vous avez du mal à aller jusqu'au bout, ça va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Moi, très franchement, je n'ai pas de très grandes mains. J'arrive au bout, j'ai l'impression de forcer un petit peu plus, d'aller, de devoir pousser un petit peu plus pour aller jusqu'au bout. C'est peut-être juste une impression. Laissez-moi vérifier. Non, c'est à peu près le même débattement. Donc, la Taranis, je fais une bêtise, j'ai toujours un petit peu de mal à aller jusqu'au bout des sticks. Il faut vraiment pousser avec le pouce. Évidemment, c'est plus facile. Et moi, personnellement, je n'aime pas piloter au pouce. On a un input ici qui est matérialisé par six petits boutons qui s'allument quand on passe de l'un à l'autre. Ils vendent ça pour mettre des modes de vol dessus. Vous mettez ce que vous voulez. En fait, peu importe, a priori, si vous volez en avion ou en aile, vous allez pouvoir changer le mode de vol rapidement, facilement, mais pas très rapidement. C'est-à-dire que ce n'est pas accessible depuis les sticks. Il faut lâcher l'un des sticks pour pouvoir y avoir accès. Personnellement, moi, je sais déjà que je ne m'en servirai pas. On a ensuite deux potards en haut qui peuvent vous servir à plein de choses avec une petite sensibilité au bout pour savoir où est le centre. Donc, le centre est ici. Et ils peuvent vous servir, évidemment, à mettre le... On s'en sert à nous dans le drone assez peu de ce genre de potards. Donc, du coup, il y a des gens qui mettent le volume de la radio, par exemple, dessus. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Peu importe, c'est l'un des intérêts de Pentax, c'est que vous faites ce que vous voulez avec. Vous avez le même genre de potards ici. Je vais essayer de vous les montrer. Pas évident non plus. Voilà, vous avez le même genre de potards ici. Avec aussi, on sent un cran sur le milieu qui n'est pas très fort, mais qui, franchement, se sent sans trop de difficultés. Et enfin, tout un tas de switches comme sur la Taranis. Alors, au toucher, ça ressemble vraiment au switch de la Taranis. Même genre de qualité. On a un, deux positions ici. Trois là, trois là, trois là, trois là. Trois ici, trois là. Et un temporaire ici. Donc, moi, je me sers sur la Taranis comme pré-arme. C'est-à-dire que, voilà, pour armer, il faut que je fasse ça, ça. Et du coup, ça fonctionne. Si je fais juste ça que j'aime, ça ne marchait pas. Donc, ça permet d'être un peu plus, un peu plus sécure. Sur le dessus, on a une petite trappe. Hop là, avec deux petits câbles, deux entrées câbles. Ah non, j'imagine, parce que très franchement, je n'en suis pas sûr. Ça, ça doit être pour les collages, je pense. Il y a un pouvoir, je ne sais pas si vous connaissez les collages. Ça permet de relier deux radios. Et quand vous faites voler quelqu'un qui n'a pas l'habitude, vous pouvez reprendre le contrôle. Du coup, c'est un peu plus sécure. Ça, j'imagine, c'est pour aller le brancher au PC, pour les mises à jour et pour s'en servir sur simulateur. Donc, ça fonctionne avec les simulateurs en cette radio. Je ne l'ai pas encore testé dans ce sens. Mais clairement, il y a une fonction simulateur dessus. Donc, voilà, pas tellement de doute là-dessus. Ça, c'est le petit module JR multi-protocole. Alors, je n'ai pas donc, je vais un peu galérer à le sortir et à le remettre. Mais c'est, vous savez, le genre de petit module qu'on trouve un peu partout, comme le micro Crossfire. Je ne vais pas réussir à le sortir sans maison. Désolé, mais voilà, c'est le même genre de module qu'on trouve partout, qui vient s'insérer directement à l'arrière. Ici, sur la Tarani, c'est un peu plus simple, d'ailleurs. Voilà, là, ce qu'il faut pour l'attraper, enfin, en tout cas, c'est sur le, pardon, pas sur la Tarani, sur le Crossfire. Les boutons sont bien là-dessus, c'est un peu la merde. Voilà, vous avez une entrée mini-USB aussi dessus pour pouvoir mettre à jour le module lui-même. Et enfin, une trappe avec la batterie, enfin, avec les batteries, puisque c'est vendu sans les 18650, mais compatible 18650. Et vous avez, par contre, le boîtier à piles qui est livré avec, évidemment. Voilà, c'est compatible aussi avec les LiPo, 2S uniquement. Donc, c'est probablement, de mon point de vue, un meilleur choix, les LiPo. Surtout que vous n'avez pas besoin d'un C-Rate élevé, d'un taux de décharge, pardon, élevé. Donc, vous pouvez prendre une 2S, à mon avis, une 1000 ou une 1002, ça doit rentrer là-dedans, en 2S. Et du coup, même avec un C-Rate de 30 ou 35C, vous n'allez payer ça que quelques euros. Vous avez un C-Rate et puis, vous avez surtout une LiPo que vous allez pouvoir changer et charger sans racheter de système de charge séparé, si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut pour charger les 18650. Allez, on passe à la vue intérieure. Alors, encore une fois, je n'ai pas encore beaucoup joué avec. Vous avez vu comment ça clénotte là-haut quand ça s'allume, c'est mignon. Voilà, elle parle aussi, évidemment, comme la Taranis. Et voilà, ce qui est vraiment sympa, ce petit écran couleur, ça, c'est quand même vraiment chouette. Il y a un système de widgets, donc vous pouvez choisir sur votre écran d'accueil des éléments affichés, des widgets comme sur Windows. Enfin, ça ne se fait plus maintenant sur Windows, mais ceux qui sont un petit peu plus vieux, qui n'ont pas 12 ans, ils auront connu XP et les widgets qu'on pouvait mettre sur le bureau. C'est le même principe et dans ces widgets, on va afficher différentes choses. Et puis, évidemment, on a les menus de la radio, qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu tous sur OpenTX. Sauf que l'interface est légèrement différente, l'ergonomie est assez proche. Normalement, on ne devrait pas être entièrement perdu quand on vient d'une Taranis. En tout cas, je ne pense pas. Moi, ces menus-là, par exemple, me disent carrément quelque chose. J'ai assez peu navigué dedans, donc je aurais du mal à vous dire si c'est exactement la même chose et tout ça. Mais à première vue, ça a l'air. En tout cas, à peu de choses près, ça a l'air. Et voilà, tout ça, je connais. Par exemple, j'ai déjà vu tout ça sur ma Taranis. Par exemple, pour le Crossfire, on va aller dans celui-là et lancer directement le script pour pouvoir discuter avec son Crossfire. C'est d'ailleurs quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais le module, la baie qu'il y a là est évidemment compatible avec le Crossfire. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Parce que pour les gens qui volent au Crossfire et qui ont un peu marre de la Taranis, il y a juste à copier ces modèles avec compagnons de la Taranis à celle-là, remettre le Crossfire dessus. Et puis, roule-ma-cool, on peut aller voler quasiment directement. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin de rebinder. Je ne pense pas, d'ailleurs. Vous avez remarqué que l'écran, au bout de quelques secondes, il ne s'éteint pas, il ne s'éteint jamais. Par contre, l'intensité diminue pour économiser un peu de batterie. Un grand écran couleur, comme ça, forcément, ça consomme un peu plus que l'écran de la Taranis. Donc, à l'usage, est-ce que c'est pratique ou pas ? Très franchement, je n'en sais rien pour le moment. Je vous ferai un retour dans la deuxième partie de la review. Dans tous les cas de figure, encore une fois, vous pouvez mettre une Lipo 2S à quelques euros et vous n'avez plus tous ces problèmes-là. Voilà, donc les ergonomies, comme je vous le disais, c'est les mêmes. C'est la même que sur OpenTX. En tout cas, c'est très, très proche. Sur les modèles, c'est pareil. On a exactement la même chose. On peut se balader à l'intérieur et voir tout ce qui est mixeur, input, exactement comme dans la Taranis. On a les mêmes menus, les mêmes fonctionnalités. Donc, pour ceux qui sont un peu geeks et qui aiment avoir des fonctions dans tous les sens, vous pouvez faire ça avec ça. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà, on n'est vraiment pas perdus, en tout cas. Vous avez même... Alors là, ce n'est pas ni à jour sur la date, ni à jour sur l'heure. Vous avez même l'heure et la date. Ce qui n'est pas en soi une grosse prouesse, mais vous n'avez pas ça sur la Taranis. Voilà pour le petit tour d'interface. Alors, je ne me souviens plus comment on fait. On fait comme ça ? Non, on fait comme ça alors ? Non. On fait... Je ne me souviens plus comment on fait. Il y a un bouton pour aller choisir le type d'interface qu'on veut ici. Ce n'est pas là. Très franchement, j'ai passé assez peu de temps dessus, donc je ne me souviens plus trop. Ah, ce n'est pas comme ça ? Non. Je ne pourrais pas vous montrer. J'essaierai de vous montrer ça dans la deuxième partie de la review. Je vous dis, j'essaierai peut-être de vous faire... Ah, le voilà. Voilà. Donc ici, on a l'agencement du screen, de l'écran d'accueil. Voilà. On peut choisir différents agencements et différents... Hop, vous voyez, si je veux... Je ne sais pas si vous voyez le petit carré qui tourne autour des différents agencements. Mais on peut du coup choisir différentes mises en page. Et puis après, une fois qu'on a choisi sa mise en page, allez choisir les différents widgets qu'on veut mettre à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Ça donne envie en tout cas. Hop là. On peut même choisir les couleurs de l'interface, l'image de fond, le genre de thème qu'on veut. Je ne vais même essayer, mais si je faisais ça voir... Oh, comme c'est beau. Ah, du coup, l'écran bug un petit peu. Et si je mets un truc un peu bleu... Voilà. Donc vous avez accès à un... Alors, je vais essayer de sortir de là. Hop, voilà. Donc écran d'accueil bleu, rouge, avec des images. Vous pouvez rajouter votre logo en couleur dessus et tout. Voilà. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment customisable comme la Taranis, mais avec un écran couleur. Alors, les petites choses que je lui reproche... Alors, évidemment, les Gimbal n'arrivent pas en haul, mais à 165 euros, il y a des compromis à faire. Je ne sais pas s'ils ont prévu de vendre après des All Effects. Franchement, je l'espère parce que ce type de Gimbal s'use beaucoup plus vite. Et du coup, c'est un peu dommage d'investir à 170 euros et d'avoir des Gimbal qui vont durer qu'un ou deux ans. Ces All Effects vont rester beaucoup plus dans le temps. Donc j'imagine que d'ici à ce que cela s'use, il y aura des All Effects sur le marché pour ça. Ça, c'est ma première petite critique. Ma deuxième petite critique, c'est... Avoir un module comme ça, multi-protocole, c'est absolument génial. Par contre, soit vous ne volez que en Crossfire. Dans ce cas-là, le module, vous le mettez de côté et vous ne l'utilisez pas. Soit vous ne volez pas en Crossfire. Dans ce cas-là, c'est très bien. Vous allez pouvoir passer de protocole en protocole hyper facilement. Par contre, si vous utilisez les deux, du coup, c'est un peu emmerdant. Crossfire ou R9M, peu importe, c'est le même combat. Ça va être un peu emmerdant parce qu'il va vous falloir changer tout le temps de module en la baie. Donc ça, c'est chiant. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est que le module multi-protocole soit à l'intérieur de la radio et qu'on puisse foutre le Crossfire en plus. Là, ça aurait été vraiment super. En tout cas, en termes de prise en main, de sentiments de qualité, c'est vraiment bien. J'ai une tarte d'aller essayer tout ça, donc je vais aller essayer ça. Est-ce que je vais rester après là-dessus ou pas ? Pour moi, ce genre de truc, c'est plutôt pas mal parce que, comme je teste pas mal de matos, j'ai le choix que FrSky et Crossfire quand on me propose du matos pour une review et parfois, FrSky n'est pas disponible ou pas tout de suite, même si c'est l'un des premiers à être mis en général à être commercialisé. Parfois, c'est pas en stock. Avec ce genre de radio, je vais pouvoir passer d'un protocole à l'autre, même essayer du UF-SAN ou ce genre de petit drone hyper facilement. C'est quand même un gros avantage. Si vous volez avec des potes et tout ça, c'est aussi un gros avantage de pouvoir se binder leur matériel en deux minutes pour pouvoir tester leur bateau sur votre radio. Voilà. Il y a quelques petits avantages. Une qualité de fabrication, on sent que c'est vraiment... C'est que, voilà, que c'est pas fait à la va-vite et que c'est pas le truc tout cheap. Vraiment, les plastiques sont vraiment chouettes. Autant la 9X Daylight dont on vous a parlé il n'y a pas longtemps en article a l'air assez cheap en termes de plastique. Là, on est sur vraiment de la radio qui semblait être de la radio de qualité. Voilà. On va voir l'utilisation, mais le premier sentiment que j'ai, c'est que je pourrais voler avec ça vraiment sans difficulté. Les sticks sont agréables. La radio se tient bien en main. Il y a toutes les fonctions dont j'ai besoin, y compris le Crossfire. Voilà. Il y a le bon nombre de switches et tout. Franchement, ça me paraît vraiment pas mal, surtout pour 170 balles. Donc, ça pourrait venir se placer entre la X7 et la X9D. Avec des avantages de la X9D et quelques avantages en plus, comme l'écran couleur. Troisième petit reproche que je lui ferai, c'est pas d'écran tactile. Encore une fois, à 170 balles, on ne peut pas tout avoir. Mais il y a ça sur la Nirvana, alors qu'elle est à peu près dans la même gamme de prix. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle n'est pas plus chère, ou en tout cas pas beaucoup plus chère. Voilà. Ça aurait été sympa d'avoir en plus un écran tactile pour améliorer encore un petit peu l'économie. Voilà pour cette première impression de la T16. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour l'instant. Je vais attendre de la tester pour vous donner un deuxième avis. Vous avez vu, ça vibre aussi. Ça, c'est sympa pour les alertes, pour ceux qui ne sont pas sensibles au son. Elle vibre et on sent vraiment les vibrations dans les mains. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Donc je vous disais, je vais attendre de la tester sur un vrai drone pour vous donner une vraie impression, un vrai retour. Je le ferai peut-être en live sur Facebook, peut-être en live sur la chaîne, je ne sais pas. Je pense que c'est le genre de truc qui se fait bien en live. En tout cas, clairement plus qu'en vidéo. En vidéo, la première présentation, ça permet de faire un truc un peu propre et puis un truc un peu plus vivant dans un live. Voilà, c'était David pour Culture FPV. On se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501